bonjour à tous dans cette vidéo nous allons découvrir ensemble ou bien comprendre les vm vcls pour vis faire cluster service pour le plan nous allons faire un petit rappel concernant les vm agents ensuite nous allons parler un petit peu de la gestion des vm agents dans vis faire 6.1 x et les améliorations qui ont été faites dans vis faire 7 par rapport à la gestion des vm agents ensuite nous allons voir le vis faire cluster service c'est la nouvelle fonctionnalité dans vis faire 7 et à la fin nous allons voir qu'est ce que c'est les vm vcls alors qu'est ce que c'est les vm agents ou bien une vm agent c'est une vm qui exécute une fonction spécifique pour l'infrastructure virtuelle si on parle des exemples on peut parler d'un agent qui peut agir comme un pare-feu ou bien un antivirus si je donne l'exemple de l'antivirus si vous vous rappelez bien dans les versions précédentes à la version 7 on utilisait le vide shield endpoint c'est une appliance et en même temps qui est considérée une vm d'agent on peut avoir aussi une vm agent pour collecter les informations sur les machines virtuelles exécuter sur un autre spécifique et ces vm agents sont généralement déployés et gérés par le vcintar savoir à l'aide d'un d'un service qui s'appelle usx agent manager alors si on parle de la gestion des vm agents dans vis faire 6.1 x tout simplement lorsque vous déployer une appliance vm agent par exemple pour une fonction spécifique si je prends l'exemple de vide shield endpoint la vm est attachée à un autre esxi directement c'est à dire elle est épinglée à l'autre esxi et du coup les difficultés qu'on avait en termes de gestion que vis faire drs ne peut pas migrer cette vm vers un autre autre esxi qui fait partie du même classe tard au même temps vis faire h1 ne peut pas la redémarrer en cas où cette autre esxi où elle hébergé et échouer c'est pour cette raison vais moi à bien améliorer la gestion des vm agents dans vis faire 7 du coup les vm agents du classe tard sont épinglés un classe tard esxi au lieu à un autre esxi et qui dit classe tard c'est à dire vis faire drs peu les migrer entre les autres 6 du même classe tard et en même temps si un autre 6 qui échoue vis faire achat démarre toujours les vm agents en premier si on fait un rappel concernant l'autre de démarrage ou bien de redémarrage des vm que vis faire h1 suis c'est que il redémarre en premier les vm agents ensuite il passe au vm secondaire de ft forte torrent ensuite il passe aux machines virtuelles configurées avec une priorité de redémarrage élevé ensuite les machines virtuelles configurées avec une priorité de redémarrage moyenne et à la fin il démarre les machines virtuelles configurées avec une faible priorité de redémarrage mais vous devez savoir que cette priorité de redémarrage des machines ou bien des vm agents n'est pas configurable parlons maintenant de vis faire cluster service le service de classe tard vis faire déploie des machines virtuelles du service de classe tard vis sur qui sont appelés vm vcls ou bien vcls sur chaque classe tard vis faire gérer par un vest inter savoir en version 7.0 u1 les machines virtuelles de service de classe tard vis faire sont déployées sur un classe tard lors de la création et après l'ajout des autres au classe tard l'objectif devait moi que dans une future version les machines virtuelles de service de classe tard vis faire fourniront des services de classe tard vis faire tels que vis faire h1 et vis faire drs aux machines virtuelles même si le versant à savoir est hors ligne et comme vous le savez si jamais le versant à savoir hors ligne on peut pas utiliser vis faire drs par contre on peut utiliser quand même vis faire h1 et si les autres 6 il redémarre pendant que le versant tard savoir est arrêté vis faire h1 ne fonctionnera pas du coup c'est ça l'objectif de vmware ils vont utiliser les vm vcls pour qu'ils fournissent les services de classe tard vis faire comme je vous ai dit vis faire h1 et vis faire drs un autre point important que vous devez savoir sur cvm c'est qu'elles sont déployées sur des classe tard vis faire existant après la mise à jour de vcintar savoir vers vcintar savoir vers son 7.0 u1 donc vis faire drs ne peut pas fonctionner si les machines virtuelles de service de classe tard vis faire ne sont pas présentes dans le classe tard vis faire les classe tard vis faire ne nécessite pas les six qui ont version 7.0 u1 donc parmi les prérequis c'est d'avoir le vcintar savoir en version 7.0 et donc une fois on fait la mise à jour ou bien la mise à niveau vers cette version le drs ne peut pas fonctionner si les machines virtuelles de service de classe tard vis faire ne sont pas présentes dans le classe tard vis faire vous devez savoir aussi que les classe tard vis faire ne nécessite pas le 6 qui ont version 7.0 u1 c'est à dire les machines virtuelles de service de classe tard peuvent être déployés sur des classes tard avec des 6 en version 6.5 6.7 ou même 6 qui est 7.0 dont vis faire 7.0 u2 la fonctionnalité service de classe tard vis sur est activé par défaut et s'exécute dans tous les classe tard vis faire donc les vm vcls s'exécutent dans chaque classe tard même si les services de classe tard comme vis faire drs ou vis faire h1 ne sont pas activés sur le classe tard donc du coup de la même manière que vis faire 7.0 u1 le vcintar savoir est toujours requis dont la version 7.0 u2 pour exécuter drs et achat donc on peut conclure que les machines virtuelles du service de classe tard vis faire sont primordiales pour le fonctionnement drs et si jamais cvm ne sont pas disponibles dans le classe tard il ya un message d'alerte qui s'affiche dont le classe tard comme présenté sur l'imprimé écran où il indique que la fonctionnalité vis faire drs a été affectée en raison d'un état défectueux des services de classe tard vis faire provoquée par l'indisponibilité des machines virtuelles de service de classe tard vis faire donc les machines virtuelles de service de classe tard sont requises pour maintenir la santé de vis faire drs donc tant qu'il n'y a pas de machines virtuelles de service de classe tard vis faire le drs ne fonctionne pas correctement dans les versions de sa part savoir 6.0 u1 et ultérieures alors quelles sont les caractéristiques des vm vcls sont des vm qui sont présentes dans chaque classe tard vis faire comme nous l'avons vu sont gérés par le vaisseau tard savoir ils n'ont pas de de nick c'est à dire de quatre réseaux ni ip attribué c'est logique sont déployés sur une banque de données partagées lorsque cela est possible si ce n'est pas le cas ils peuvent être déployés sur les banques de données locaux des autres 6 qui et si cela n'est pas possible à ce moment là on aura le message d'alerte dont on a parlé précédemment en termes de configuration de cette ou bien de cvm sont configurés avec un processeur virtuel 128 mégas de mémoire et 2 gigas de disques qui est configuré en fin provisionné ou bien provisionnement dynamique et cvm sont déployés à partir d'un ovea avec un profil installé minimal de photon os de vmware et le dernier point dont je souhaite vous parler concernant les vm vcls c'est le nombre de vm agents créés ou bien déployés dans un classe star donc ce nombre de vm dépend du nombre d'hôtes dont le classe star en question si nous avons un seul hôte dans le classe star il ya une seule machine qui est déployée par contre si on a deux ces deux vm agents déployés si nous avons trois autres esxi au plus c'est trois machines virtuelles d'agents vcls qui sont déployés par le vcentage serveur à on 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 on